Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo... Non, putain, ça veut vraiment pas le faire que ce man... Non, mais sérieusement, c'est quoi cette idée de merde ? Eh bien, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, auquel j'avais plutôt prévu à la base depuis un sacré moment, mais je pense qu'avec le sujet et la situation actuelle, me donne donc légitime d'en parler, sachant que c'est une merveilleuse idée de tourner une vidéo à 40 degrés et la chaleur... Voilà, c'est... c'est... Non, mais quel dénir, je vous le jure. Bon, en espérant que tout se passe bien de votre côté, que ce soit vous prendre des distances de sécurité ou lutter contre la chaleur, enfin bref, j'espère que de tout cœur, ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu décontractée, on va dire, ça sera pas vraiment une vidéo avec de gros montages ou de grosses recherches vraiment, même si c'est un sujet qui est plutôt important et que j'estime d'en parler, parce que c'est toujours aussi intéressant. Enfin bref. Comme vous le savez, en ce moment, les salles de cinéma essayent de récupérer tant bien de mal un public qui a la fâcheuse tendance d'être un peu exigeante, paranoïaque, tout ça. Non, enfin, bref, c'est pas là pour vous critiquer ni quoi que ce soit. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sur les salles de cinéma, est-ce que le cinéma peut-il mourir ? Non, c'est pas vraiment le sujet que je vais aller en parler. Ceci dit, le camarade JerryXXL, on a parlé dernièrement sur sa dernière vidéo, alors peut-être pas, je vous mettrai un lien. Ah bref, d'ailleurs, allez voir ce choix, il y en a très sympa aussi. Voilà. J'avais envie de vous parler d'une certaine idée reçue sur lequel, bah, notre bon cinéma à nous, enfin, le cinéma français, donc, le cinéma de notre patrie. Et qui, en fait, beaucoup de gens disent que c'est de la merde. Mais je pense que vous avez tort, en fait. Vous avez sans doute assez tort de critiquer un peu ce cinéma qui est très cher à nous, qui est sans doute l'un des plus reconnus à l'international, mais aussi carrément le plus vieux au monde. Alors, il y a des choses auxquelles ça s'explique, le pourquoi le public considère que le cinéma français, c'est de la merde. Ou en tout cas, en partie. Je dis pas que tout le monde dit que c'est la même chose, quoi que ce soit, je crois que mes cheveux sont un peu détaillés. Alors, comme je suis trop pauvre, je n'ai pas de quoi faire, donc, on va faire ça à ma manière, voilà, voilà. Donc, je ne vais pas détailler plus sur plusieurs points, je pense que peut-être que vous avez la réponse de savoir pourquoi les gens ne vont pas voir le cinéma français d'autre que si, d'autre que non, d'autre que... En fait, vous avez compris la logique. C'est que je pense que c'est nécessaire de rappeler et peut-être lutter contre ce stéréotype, voir ce cliché de dire que notre cinéma français est nul. En fait, il n'y a que les français qui disent « Ah oui, on fait que se plaindre ! » Ah, c'est un truc français au moins. Ouais, c'est pas faux. Bon, bien sûr, je ne dis pas que tout le cinéma français est bien. Évidemment, il y a aussi des merdes, comme tous les cinémas du monde, même le cinéma américain. Bah oui, parce que t'as beau avoir des blockbusters qui sont peut-être de qualité et d'autres qui sont pourris, voilà, c'est pas vrai en France. T'as un petit peu des films de tout, donc des films sociaux, des films de comédie, toujours pas aussi drôles, je sais, ou d'autres trucs chiants. Voilà, c'est comme ça, c'est... Il faut faire vivre un peu le cinéma, c'est... Il en faut pour les goûts, pour tout le monde, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, ça explique peut-être pourquoi les gens considèrent que le cinéma français est nul. Parce qu'il peut être pas très intéressant. Peut-être parce que les gens préfèrent aller voir un bon blockbuster ou un autre film d'étranger, hein, peu importe. Donc, voilà, ça peut expliquer sur différents goûts et différents degrés de... bah, de films qu'on fait, en fait, finalement. Mais il y a une raison à cela. La raison, c'est le CNC. C'est, en gros, le centre national du cinéma. En clair, c'est un gros truc qui rigole pas en France. Enfin, quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est un gros temps de droit, en fait, pour soutenir, notamment, le cinéma, pour le produire, surtout en France. Bah oui, vous pensez pas que c'est que TF1, M6 ou Canal+, qui vont produire tous nos films. Bah non, mais... Enfin, je dis ça, mais en fait, le CNC a été créé, en fait, pour ça. Parce que, en fait, les gens, ils avaient marre de ces producteurs qui l'organisaient. Bon, bref, on s'en fout. Et, en clair, le CNC, c'est vraiment une grande aide qu'on a en France, donc, pour le domaine du cinéma et pour aussi, nous-mêmes, soutenir des pays étrangers, notamment Européens voisins, pour, du coup, produire plus les films là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CNC, en fait, soutient des projets, souvent, de jeunes réalisateurs, d'autres, pour, du coup, faire les films. Mais aussi, il faut pas que produire pour le cinéma français. Parce que, voyez-vous, le CNC a besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, bah, il faut sortir des films. Et pour sortir des films, bah... il n'y a pas que des films français. Et donc, c'est là que, par exemple, ton Avengers Endgame, va aider, en quelques parties, le cinéma français. Puisqu'en effet, le CNC va prendre une part des recettes, enfin, du ticket, en tout cas, et du box-office, même, du film. Alors, bien sûr, après, ça, c'est les gros mastodontes producteurs hollywoodiens, notamment Disney, qui va aussi prendre toute la part, parce que, sans besoin d'argent. Voyons. Mais sinon, le CNC va donc s'épuiser là-dessus. En fait, il va même appuyer, clairement, sur ces blockbusters, donc ces films qui vont rapporter gros, même des films français qui vont, certainement, gagner un César, des Oscars, enfin, peu importe, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des films en France. Et c'est comme ça aussi, ils adaptent souvent des bons scénarios, tout comme des mauvais. Ah oui, c'est tout simple, en fait, c'est tout con. J'ai sans doute résumé la chose un peu rapidement, alors, je vous mettrai en lien, je pense, des articles, voire même des vidéos, qui en parlent beaucoup mieux que moi. En clair, sans le CNC, le cinéma français en prendra un sacré coup. Comme ça. Merde, tu fais mal à la main, moi. Et donc, c'est à cause, en partie du CNC, qu'on en arrive avec des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Les Nouvelles Aventures d'Aladin, Les Visiteurs 3, ou encore Astérix et... machin contre la haine. En fait, je ne sais même plus du titre du film, que je m'en fous, en fait, tu vois. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que, bon, on peut avoir des très bons films comme, je ne sais pas, moi, Hors Normes, ou La Haine, un exemple, c'est juste des exemples. Tout comme on peut avoir des grosses mères, comme j'ai cité. Voilà, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faire des films en France, ce n'est pas facile. Alors déjà, ce n'est pas très simple, mais en plus, si tu veux proposer des films en France, notamment de science-fiction, du genre, carrément du fantastique à de l'horreur, ce n'est pas gagné. Bon, alors, il faut s'appeler Luc Besson. Bon, en ce moment-là, Luc Besson, il t'en prend lui aussi un sacré coup comme ça. Putain, mais il faut vraiment, j'arrête de me faire mal à maintenant. Enfin, bref, vous m'avez compris d'une idée. Donc, oui, en France, on manque d'ambition. Mais c'est parce que c'est assez cher. Et c'est parce que aussi, les producteurs craignent que le public ne va pas suivre. Bah oui, parce que même si tu veux faire un gros film SF comme Valériane, mais qui ne va pas beaucoup marcher, oui, voilà, quoi, ça coince. Et surtout, bah, les Français sont en mode un film SF, un film d'horreur français. C'est nul, lol. Eh tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'on a fait au contenu. Allez, salut, je ne sors pas là. Et donc, oui, ça râle. Parce que... Parce que les gens ne veulent pas ce qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Ou alors, ils sont trop exigeants. Ou alors, ils sont trop cons. Non, la deuxième option n'était pas mal, en fait, je trouve. Bon, je ne vais pas tourner tout autour du pot, quand même. Tout ça pour dire que, en ce moment, je trouve qu'on a quand même de bons films français qui s'essaient de se démarquer, mais qui n'ont malheureusement pas le public qu'ils souhaitent. En même temps, la plupart sont des films assez indépendants, donc très intimes, dans le sens où on les mettra, notamment dans les salles à réessai, donc les petits cinémas, quoi. Tandis que les films du genre Black de Toto, eh bah, ça va au pâté, à UGC, Kinepolis, tout ça. Voilà, quoi. Parce qu'ils savent que ça va rapporter plus gros qu'un autre. Tout simplement. Et je vois que les gens vont dire « Oui, mais tu vois, le cinéma français, c'était nul avant, tu vois. Alors maintenant, ce qu'on fait de nos jours, c'est nul, c'est pas terrible, c'est comme la VF, c'est nul aussi. » Non, 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 et non. Bon, je pense que j'ai été assez clair, quand même, ça va être bon. Non ! Non ! Alors, oui, bien sûr, il y a eu une différence d'époque, ce qu'on avait avant et aujourd'hui. Il faut dire aussi qu'à une certaine époque, le cinéma français était même dominatrice dans le monde, avec donc le cinéma américain. Bon, ça, c'est dans les années 1900, 1910, voire 1920. Et puis après, il y a eu deux guerres mondiales, donc forcément, c'était un peu déficient de rester maître. Et ensuite, du coup, on a dû faire des films un peu plus simples, donc des films souvent socials, des films de comédie, des films policiers, des trucs comme ça. Et aussi, on avait des réalisateurs, des scénaristes, voire des acteurs de qualité. Donc oui, c'est sûr, il y avait une sacrée différence d'époque. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne fait que de la merde. Voilà, parce que, bon, je sais qu'on va dire surtout qu'avant, on avait ça. Tu regardes. T'es peut-être le dernier. Et ça, après. Mais l'inverse aussi existe, parce qu'on a connu ça avant. Et surtout, après ça, quoi. C'est un mot qui parle, 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 putain. C'est un mot qui parle comme ça, mec. Ouais, enfin, moi, je dis ça, mais la soupe au chou, c'était pas si noeud, en plus. Donc, je ne vais pas vous donner 4 000 solutions. La solution la plus simple, c'est de vous intéresser tout simplement. Allez voir par vous-même. Je veux dire, après, oui, des fois, il faut peut-être payer un peu plus cher le ticket. Enfin, plus cher, ça dépend. Mais dans les serveurs RLC, normalement, c'est quand même vraiment 10 euros. Alors que justement, chez un goulon, enfin, un goulon pâté plutôt, un kiné police ou un GC, c'est souvent plus de 10 euros à la place. Donc, honnêtement, bon, voilà, j'ai envie de dire, ça vous rapportera plus en regardant des bons films de qualité, souvent, de films indépendants français que ça, que peut-être un blockbuster qui sera certainement nul. Enfin, je ne dis pas qu'après, que les blockbusters, c'est nul, attention, pas d'un malgame. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais surtout qu'on oublie une chose très importante, c'est que dans le cinéma français, il n'y a pas du live action. Vraiment. On oublie que la France, je dis bien, la France, le pays du général de Gaulle, le pays de Jacques Chirac, le pays de Nicolas Sarkozy, non, bref. Bref, la France, quoi, notre beau pays qui, aussi, est très bon dans l'animation. Parce que, oui, figurez-vous que la France a un incroyable talent dans l'animation. Bon, je sens mauvais, je pense, non plus. Et ça me frustre à chaque fois de me dire qu'il y a un bon film d'animation français, donc peu importe de ce qu'il va raconter, de ce qu'il va aborder, il ne va pas faire beaucoup d'entrées. Alors, peut-être pas à cause de la faute du public, non plus. Ça, je ne peux pas non plus vous viser. Mais je vise aussi aux producteurs, voire aux distributeurs, qui ne veulent pas croire au projet jusqu'au bout. Et donc, forcément, ça limite beaucoup de salles. Moi, il y a quand même pas mal de bons films d'animation français que je n'ai jamais vus dans les salles de cinéma. Enfin, dans les salles de cinéma, en tout cas, parce que, déjà, j'habite un peu en province. Voilà, la Savoie, c'est un peu la campagne, comme on dit. Et ensuite, bah, voilà, quoi. Parce qu'ils pensent que ça ne va pas du tout marcher. Et donc, les distributeurs, ils vont se dire qu'un Disney, un Pixar, va surtout beaucoup marcher. Ou alors, si tu as un film d'animation à St-X, ça marchera forcément. Et non, même un Ghibli, par exemple, ne va pas beaucoup marcher. Ouais, on est en 2020, et pourtant, tu as des films d'animation japonais qui ne passent pas beaucoup dans les salles. Oui, ça me frustre vraiment. Me dire qu'on a quand même du bon talon. Et donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a pas mal de dessinateurs, ou de dessinateurs, ou de réalisateurs, enfin bref, qui vont se barrer à l'étranger parce qu'ils seront mieux considérés là-bas. Bon, encore, je dis ça, mais par exemple, pour les Césars, les films d'animation sont quand même mieux considérés. Donc, ça va, on n'est pas trop hypocrite non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, on a quand même du talent. Et l'animation, j'aime beaucoup. Dixit le gars qui ne sait pas dessiner, surtout. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que, intéressez-vous. Vraiment, montrez ce que vous pouvez du cinéma français. Il y a vraiment des bons films, des bonnes pépites. Ce qu'on a aujourd'hui comme avant. Donc, clairement, faites un peu l'effort de vous intéresser, au lieu de vous focaliser en mode, « Oh, bah, il n'y a que des films avec Christian Cladier, c'est nul. » Non. 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 Vous imaginez si on avait que des blockbusters avec Marvel ? Ouais, ça serait vite chiant. Attends, je crois que c'est déjà cas, en fait. Et avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu que le cinéma français peut faire des bons films ? Bah, laissez-moi vous montrer quelques exemples. Allez voir du Amélie Poulain. Allez voir du Belmondo, même. Vous voyez aussi du bon Astérix, quand même. Ou encore, je ne sais pas, si vous êtes du genre à ne pas être au film très vieux, vous avez Le Redoutable. Ou encore, vous avez Edmond. Le film est sorti en 2019, quoi. C'est bien la preuve que le cinéma français peut faire des bons films en ce moment. Et voyez-en, c'est vraiment bien. Vraiment. Et avec tout ça, vous pensez que le cinéma français est nul ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, plus sérieusement, si je fais cette vidéo, c'est plus ou moins pour vous aborder un sujet qui me tenait à cœur. Évidemment, ce n'est pas une vidéo un peu propagande ou exagérée ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que j'aimerais bien qu'on puisse débonquer ou plutôt lutter contre ce genre de stéréotypes ou clichés de dire que le cinéma français, c'est que de la merde. Alors que non, c'est faux. Bien entendu, ça ne veut pas dire que les autres genres de cinéma sont nuls. Évidemment, le cinéma américain, c'est bien. Évidemment que le cinéma coréen, c'est bien. Évidemment que le cinéma allemand, c'est bien. Évidemment que le cinéma tchèque, c'est bien. Non, vous savez, c'est bien en plus. Donc oui, il y a toutes sortes de cinémas. Et si vous aimez vraiment le cinéma, si vous aimez juste regarder des films, peu importe, que ce soit de sa nationalité, de son genre et tout ça, voyez quand même quelques bons films français. Ça peut vous faire du bien. Et en plus, ça vous encourage vraiment pour votre pays. Et aussi, ça montre qu'on a du talent. Et ça, c'est bien qu'on a du talent. Vraiment. Bon, bref, cette vidéo va s'achever enfin. Alors, j'espère que ce n'était pas trop long pour vous ou trop pénible. Moi, le but, c'était juste de vous en reparler rapidement sur un sujet qui me tenait aussi à cœur. Et pouvoir donc en parler avec vous. Voilà, sachez que j'apprécie toujours les commentaires, que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ou que vous me suivez de plus en plus sur Twitter. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc tout ça, je vous mettrai en lien si vous avez envie de me suivre. Notamment le Discord. Et puis, quant à moi, je compte faire d'autres vidéos. Donc certainement à la prochaine. Et allez voir du cinéma. Et surtout, même en plein confinement ou en plein épidémie. N'oubliez pas que c'est toujours important d'aller voir des films. Et plus en plus de nationalité. Allez, je vous laisse. Salut !